Dans ce hangar, une rixe a eu lieu entre deux personnes. Un coup de feu a été tiré et il y a eu l'usage d'un couteau. L'enquête des buts interviennent à ce moment les TIC, les techniciens en identification criminelle. Ils dépendent de la brigade départementale de recherche et d'investigation judiciaire. Pour rappel, c'est cette unité qui regroupe des enquêteurs formés à différentes techniques et technologies et la police scientifique en fait partie. Dans un premier temps, on a mis en évidence des éléments qui nous paraissent susceptibles d'orienter nos investigations. Donc on va fixer l'état des lieux à l'aide de photographies pour matérialiser l'emplacement de chaque élément. Là, on le voit par exemple, un simple mégot de cigarette aura son importance. Il pourra révéler la trace biologique de l'auteur. Il pourra révéler également des traces des empreintes sur une bouteille qui peuvent relier à un auteur. Je sais qu'elle est juste là, je la vois. Je révèle à l'aide de poudre magnétique la trace papillière qui a été apposée sur la bouteille juste avant. C'est des heures de travail, ça va aller jusqu'à la recharge du moindre cheveux, c'est ça ? On peut passer minimum 4 heures, on peut rester plusieurs jours sur site en fonction de la complexité des éléments à prélever. C'est pour ça que notre camion nous permet d'être autonome sur de longues durées pour tenir dans le temps, afin de prélever tout ce qui a prélevé. Bien entendu, c'est un exercice, mais l'éthique sort en moyenne tous les 2 à 3 jours dans le département pour prêter main forte aux enquêtes sur le terrain. Ça sera analysé par un laboratoire, au sein d'un institut de recherche criminelle de la gendarmerie à Pontoise ou un labo privé. Ils feront une extraction sur le bâtonnet que je viens de faire, sous les couvillons, afin de faire une recherche de profil génétique. L'action criminelle nécessite une intensité telle qu'on ne peut pas faire autrement que de laisser quelque chose sur place, ou même au contraire de l'emporter sur soi ailleurs sur une autre scène. On ne pourra pas affirmer si oui ou non il a commis l'infraction, par contre on saura avec certitude qu'il a manipulé cet objet. Donc il sera questionné là-dessus au cours de l'enquête. L'adjudant Vivien est enquêteur en nouvelles technologies. Son unité, la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces. Je vais donc démonter l'ordinateur pour aller chercher le disque dur ou faire une copie en direct. Une fois que j'ai démonté le disque dur, je vais copier ce disque dur sur un autre disque dur pour pouvoir travailler et pour ne jamais pouvoir altérer la preuve originelle. Je vais lancer plusieurs traitements à l'aide de différents logiciels et aller chercher les données qui l'intéressent. Vous pouvez tout sortir, c'est ça ? Je peux sortir beaucoup de choses et on peut lire beaucoup de choses, même ce qui a été effacé ou même ce qui a été chiffré par les auteurs. Une très grande majorité, donc on est saisi pour des affaires que ce soit de pédophilie ou aussi de tout ce qui est violence sexuelle. Il n'y avait pas trop de données sur le disque dur, donc ça allait assez rapidement. Je pense qu'il a mis une petite dizaine d'heures. Les disques durs n'ont plus de secret pour l'adjudant. Des nouvelles technologies qui font partie du quotidien de chacun et qui doivent être contrôlées. Contrôlées, la menace peut-être partout, d'où à nouveau de la prévention. On fait tout ce qui est veille numérique, tout ce qui est les réseaux sociaux. Encore dernièrement, là, on est allé dans des collèges faire de la prévention pour les risques réseaux sociaux, les diffusions d'images, justement, ce que les adolescents appellent des nudes, et l'utilisation, on va dire, abusive du téléphone portable. Nous faisons face à de nouvelles formes de délinquance. On en a souvent parlé dans ce département, la haine en ligne, le harcèlement en ligne, la pédopornographie. Donc, ce sont des nouvelles techniques qui permettent, effectivement, sur le net, notamment, d'identifier les auteurs des faits. La gendarmerie, il est vrai, il est en avance dans ces sujets et nous permet de réaliser des interpellations. La gendarmerie est une institution de plus de 200 ans qui s'adapte toujours et encore à la société et qui envisage sereinement son avenir. Moi, je la vois avec confiance, parce que c'est l'une des plus anciennes institutions françaises. Elle a traversé les siècles, elle s'est adaptée. Et ce que je peux constater, depuis quelques années que je la fréquente, c'est que, de manière continue, elle s'adapte aux évolutions de la société, elle s'adapte à la situation, aux contraintes qui se présentent à nous. C'est une institution qui fonctionne plutôt bien, à mon sens, et qui continuera de le faire au service de nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada